Mes chers compatriotes, l'agence européenne Frontex vient de reconnaître qu'elle n'arrive pas à limiter l'immigration illégale. Elle donne des chiffres qui font peur. 150% d'immigration illégale en plus au dernier trimestre 2014 par rapport à 2013. Plus de 230 000 immigrés illégaux arrivés dans l'Union européenne en 2014, dont 90% arrivés par la mer en Italie et en Grèce. Plus 38% de demandeurs d'asile en un an, pour un total de 470 000 dans l'Union européenne. Et ça va continuer. Le directeur de Frontex, Fabrice Légeri, vient de nous prévenir qu'un million de nouveaux immigrés s'apprêtent à venir de Libye dans les mois qui viennent. Il nous appelle à être conscients du risque que des djihadistes se cachent parmi eux. Face à ce phénomène, l'Union européenne joue un double jeu. En apparence, elle tente de juguler l'immigration pour rassurer l'opinion publique. Elle a ainsi remplacé le plan italien Mare Nostrum, qui consistait à secourir très loin en mer tous les bateaux d'immigrants, par le programme Triton, moins généreux. Mais en réalité, elle renonce à se défendre. Le 29 avril 2015, le Parlement européen a ainsi accepté d'augmenter les moyens du programme Triton. Cela va inciter ceux qui hésitaient encore à tenter leur chance et à traverser la Méditerranée. Parallèlement, l'Union européenne encourage les États à instituer d'autres pompes aspirantes de l'immigration. En France, par exemple, l'aide médicale d'État fait qu'un Français est parfois moins bien soigné qu'un clandestin. Et les demandeurs d'asile y jouissent d'une priorité d'accès au logement par rapport aux Français dans la précarité. Cette complaisance n'est pas seulement causée par un amour immodéré pour les droits de l'homme. Elle est aussi le fruit d'une politique volontariste. N'oublions jamais qu'en 2011, l'Union européenne a dévoilé ses intentions en annonçant que d'ici 2050, la population active européenne nécessiterait, pour atteindre l'équilibre, l'arrivée de 50 millions d'étrangers. L'ultralibéralisme a besoin d'eux pour tirer les salaires vers le bas et accroître les profits. Mais au bout de la route, c'est notre identité qui risque de disparaître. Les Français l'ont compris. Un sondage IFAP vient de révéler que 68% d'entre eux sont opposés à l'accueil en France des Boat People. Pour redresser la situation, c'est une toute autre politique qu'il faut mener, comme Marine Le Pen l'a expliqué au Parlement européen le 29 avril 2015. Premièrement, il faut tarir les pompes aspirantes comme l'aide médicale d'État. Deuxièmement, il faut rétablir l'État de droit en Syrie et en Libye, pays que la politique étrangère irresponsable de la France et de l'Union européenne a livré aux djihadistes. Troisièmement, il faut adopter la politique efficace et humaniste de l'Australie. Depuis 2013, la marine australienne ramène en effet tous les bateaux de migrants à leur point de départ. Quant aux étrangers qui ont besoin de protection, ils sont dirigés vers le Cambodge, que l'Australie paye pour les accueillir. Cette politique est un succès. En 2014, plus aucun bateau de migrants arrivait en Australie et plus aucune noyade non plus. Voilà la ligne à suivre. Elle est simple et claire. Mais pour l'apprendre, il faudra d'abord que les États européens retrouvent leur souveraineté. Merci.